Cette machine, présentée par Léa Athias, médecin-chef d'ongiologie, permet de faire une image des vaisseaux sanguins d'un patient ou une patiente. On va faire une anesthésie locale une fois que tout sera nettoyé de stéril. Et on va faire l'accès dans l'artère à l'aide de l'ultrason. Et grâce au détecteur, on voit exactement ce qu'on fait sur l'image ici. Une installation utilisée notamment pour le traitement de maladies vasculaires pouvant engendrer un infarctus ou un AVC. L'artériosclérose, c'est toujours et encore la cause numéro une de mortalité et morbidité dans toute la population. Et le numéro deux, c'est les maladies oncologiques, les tumeurs. Donc là, c'est une grosse différence si on a ces possibilités de traitement ici, localement, où on peut vraiment appliquer ces traitements mini-invasifs pour le patient de haut niveau. L'angiographie existe depuis une cinquantaine d'années. Avec le développement d'installations comme celle-ci, les interventions deviennent plus sûres et plus rapides, nous explique Léa Athias. Cette intervention-là, elle est extrêmement peu invasive. Donc on fait un petit trou de 2 mm dans l'artère. Ce trou, il va se refermer après quelques heures. Et le patient, après, peut rentrer, peut marcher normalement après quelques heures de listrique. Donc il y a peu de problèmes quant à cette intervention. On peut souvent, dans la grande majorité des cas, on le fait en anesthésie locale. Donc pas de narcose, pas de problème post-narcose. Donc on est vraiment... c'est quelque chose d'assez agréable pour le patient. 3,3 millions de francs ont été investis pour les infrastructures techniques et le bâtiment qui les entoure, malgré le projet de déménagement du CHB à Pruc en 2029. Nous avons besoin aujourd'hui de ces prestations et pas demain ou 2029 quand on veut ouvrir l'hôpital. C'est aujourd'hui et c'est pour ça qu'on a dit qu'on le fait. Et surtout parce qu'on peut déplacer la majorité de ce qu'on a investi. On dit que c'est quand même quelque chose durable cet investissement. Depuis la création de son centre vasculaire il y a 4 ans, le CHB dit être confronté à une demande élevée et constante dans ce domaine. Sous-titrage Société Radio-Canada